Ah voilà, allez, il y a l'interview de Yaun Bolpivet et là ça va parler de Gaza, on regarde ça. Emmanuel Macron propose un embargo sur les ventes d'armes à Israël à la veille du tragique anniversaire du 7 octobre. Il dit que c'est une question de cohérence politique. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. On est d'accord, mais c'est la phrase la plus sensée qu'il ait dit en 7 ans le gars. Je veux dire, oui, oui Macron, oui, on est d'accord avec toi Macron, oui, 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 c'est logique. Ça n'a pas de sens de parler à un cessez-le-feu, voilà. Mais oui, il va retourner sa veste, bien sûr qu'il va retourner sa veste, il va dire qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit, quoi. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il faut cesser les ventes d'armes à Israël ? Écoutez, en ce moment, Israël fait face à de nombreuses attaques terroristes, on est... Ça y est, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Je veux dire, ça ne va pas régler la situation. Alors, en fait, ça ne va pas régler la situation pour Israël de massacrer les populations autour. En fait, même au contraire, il y a le bon pivet, je vais t'expliquer un truc. Plus Israël va détruire les territoires autour, plus Israël va massacrer des gens, plus Israël va tuer, va mettre des gens au bout de... dans la misère totale et tout, plus ils vont les plonger dans le désespoir, plus Israël risque de subir des attentats. En fait, il faut que tu inverses la chose. On ne règle pas l'attentat en sement la mort, la misère et le malheur. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'on fait la guerre au terrorisme, là. Je veux dire, vous ne comprenez pas que ça ne sert à rien, ça ? C'est le pire truc à faire ? Ah, la veille de la célébration de ce triste anniversaire des attaques. Alors, on ne le célèbre pas, si ? Tu célèbres ce genre d'anniversaire ? Je trouve le mot célébration un peu bizarre. Pour moi, c'est une... je ne sais pas, à la rigueur, tu parlerais de commémoration. Mais célébration, c'est bizarre. Donc, il faut faire quoi contre le terrorisme ? Écartez les fesses. Peut-être instaurer un régime international un peu plus juste, un peu plus... qui respecte le droit international. Tu vois, c'est peut-être la première chose à faire. Tu vois, prenons Daesh. Daesh est né comment, le Gonzo ? Vas-y, dis-moi sur quoi est né Daesh ? Espèce de... Il faut faire quoi écartez les fesses ? Mais oui, vous avez semé la misère, le malheur. Vous avez détruit un territoire, ça a donné Daesh. Vous avez détruit un territoire pour lutter contre le terrorisme. Vous nous avez donné les pires cinglés que la terre ait vues. Il y a un moment donné, il faut que tu comprennes un petit peu. Il faut que tu branches ton cerveau. Tu arrives à voir ? Est-ce que tu serais capable de ça ? De qui tu parles de la France ? Mais, je veux dire, non mais... Prenons la Libye, le Gonzo. Comment c'est la situation en Libye ? Est-ce que maintenant, qu'on a détruit et tout ? Je veux dire, tu crois que la France ne participe pas à un peu toutes les guerres ? On ne finance pas et tout ? Non, 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 non. Non, 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 bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui, la Farge, oui, j'avais oublié la Farge ! J'avais oublié ! La Farge et Daesh, j'avais oublié ! Ah là 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 ! Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les droits d'art, c'est une folie, hein ? Nous avons des compatriotes qui sont détenus actuellement. Et donc, aujourd'hui, la guerre face au terrorisme en Israël n'a pas cessé. Elle doit se poursuivre. La guerre contre le terrorisme, non, mais... 25 ans après, on est encore à ce niveau-là de guerre contre le terrorisme. On ne retient pas la leçon. Parce que ça arrange, hein, de ne pas faire la leçon, de ne pas faire le bilan de 25 ans de guerre contre le terrorisme. De guerre contre le terrorisme, bien sûr, c'est pas... Voilà, bien sûr, chez eux, l'Israël ne fait pas de terrorisme, les États-Unis ne font pas de terrorisme, l'Occident ne fait pas de terrorisme. Bien sûr que non, 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 c'est les barbares, c'est les Arabes qui font le terrorisme. Mais, voilà, 25 ans de guerre contre ça, qui a produit plus de terrorisme, plus de malheur, plus de guerre. Non, non, ça va, il faut continuer. Ouais, ouais, c'est bien, vous êtes malins, vous, vous êtes malins. Israël doit être en capacité, en pleine capacité de se défendre. Mais vous dites... Là, se défendre, je rappelle ce que j'ai dit, le droit de se défendre. Tout le monde a le droit de se défendre dans l'absolu. Je veux dire, qui n'a... Je veux dire, on t'attaque, t'as le droit de te défendre. C'est le principe même. Je vois pas à quel moment tu peux dire, non, tu ne te défends pas, tu te laisse perdre. Tu te laisses prendre des calottes. Dans l'absolu, cette phrase n'a pas de sens. Je le rappelle, tout le monde a le droit de se défendre. Mais pourquoi ils disent ça, eux ? Pourquoi ils précisent bien qu'Israël a le droit de se défendre ? Parce que ça veut dire que pour eux, il y a des gens qui n'ont pas le droit de se défendre. Et on voit qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, pour eux. La Palestine. Parce qu'on pourrait poser la question, est-ce que la Palestine a le droit de se défendre ? Est-ce que la Palestine, là, subit un massacre, un génocide ? Est-ce que les Palestiniens ont le droit de se défendre ? Bah, pour eux, non. Voilà. Le Liban, est-ce qu'ils ont le droit de se défendre ? Il doit se laisser être tué, en fait. Plus de 500 morts en France à cause du terrorisme islamique. Ce n'est pas des juifs qui... Qui quoi ? Ce n'est pas des juifs qui quoi ? Il y a aussi du terrorisme d'extrême droite. Et alors ? Je ne comprends pas le truc. Donc, c'est quoi ta solution ? Il y a du terrorisme islamique, donc il faut faire la guerre partout dans le monde. C'est ça, ton truc ? Le Gonzo ? Et on compte le nombre de morts qu'a fait la France partout dans le monde ? Parce que moi, j'aime bien... Allez, tu me parles... Et je suis d'accord, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais voilà, je vais te donner une petite vidéo. Voilà, parce que je sais que... Toi, ça t'intéresse, les vieux humains. Je sais que tu es intéressé par le bonheur. Et que tu aimerais qu'il y ait moins de morts dans le monde. Donc, voilà, je t'envoie sur cette vidéo qui s'appelle L'impérialisme français, 100 000 morts en 20 ans. Voilà. Je sais que ça t'intéresse, la vie des gens. Donc, voilà, tu peux y aller voir. On en reparle, hein ? Et donc, je veux dire, si on parle de ton principe et que le terrorisme a donné sa mort en France et que ça justifie de faire la guerre partout. Ça justifie de faire la guerre contre le terrorisme. Quand la France tue des gens partout dans le Sud, est-ce que ça veut dire que pour toi, c'est une justification pour faire la guerre à la France, c'est ça ? Est-ce que c'est ce que tu es en train de nous dire ? Si on suit ta logique, dis-nous, si on suit ta logique, est-ce que ça veut dire que les populations du Sud ont donc toute légitimité à faire la guerre contre la France ? Parce qu'il y a quand même eu 100 000 morts. Voilà, dis-moi, dis-moi. Je veux ta réponse. Voilà, tu me diras. Oui, avec des cheveux, oui. Oui, j'avais des cheveux, oui. Israël doit être en capacité, en pleine capacité de se défendre. Israël est en pleine capacité de se défendre. On veut dire, il y a même les États-Unis derrière, il y a même la France qui a été à se défendre contre l'Iran. Donc à quel moment Israël n'est pas en capacité de se défendre ? Israël est surarmée. Je pense que c'est l'armée la plus puissante de la région. Et on sait tous qu'Israël est aussi le nucléaire. À quel moment Israël n'a pas la capacité de se défendre ? Qui a enlevé la capacité à Israël de se défendre ? Non seulement vous souhaitez, si je comprends bien, que des armes continuent à être envoyées à Israël, mais en plus vous trouvez que cette déclaration intervient à un mauvais moment. Mais je n'ai pas dit ça. Si, si, tu ne l'as pas dit exactement, mais tu l'as sous-entendu. Je ne commente pas les déclarations des autres que vous en déplaise. Non mais sans commenter, vous êtes en désaccord avec Cédric. Tu l'as quand même commenté, tu ne peux pas dire qu'Israël se défendre, c'est que tu as commenté l'intervention de Macron. Ce que je dis, c'est qu'Israël aujourd'hui fait face à des attaques qui remettent même en cours. Mais Israël, ok, Israël fait face à des attaques. Allez, admettons, mais est-ce qu'on peut savoir le nombre d'attaques que fait Israël ? Si tu veux, on peut jouer à ça. On peut aller sur les faits, on peut voir, allez, on fait une analyse de la situation. Donc, on compte les attaques que subit Israël. Let's go ! Alors nous, on est totalement partant. On compte le nombre d'attaques que subit Israël et on compte à côté le nombre d'attaques que fait Israël. Par exemple, Israël a reçu 180 roquettes de la part de l'Iran, mardi. Ok, allez, on le met sur le compte. Et de l'autre côté, combien de tonnes de bombardements à Gaza depuis un an ? Voilà, si tu veux qu'on fasse les comptes. Il n'y a pas de souci, allons-y. Allons-y. Et on va voir. On voit à peu près le... Quel est l'équilibre ? Enfin, le déséquilibre plutôt. On parle de... Je ne sais pas combien de tonnes de bombardements depuis un an à Gaza. C'est une... 3000 par jour les premières semaines. Non, mais voilà, voilà, voilà. Si tu veux, on peut faire les comptes. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est une folie. C'est qu'Israël aujourd'hui fait face à des attaques qui remettent même en cause son existence. Alors, pour l'instant, c'est la Palestine qui n'existe pas parce qu'Israël est en train de détruire Gaza, est en train de raser Gaza. Et colonise la Cisjordanie. Et en plus, Israël est en train d'envahir maintenant le Liban. Donc, en vrai, les pays dont on menace leur existence là, sérieusement, c'est le Liban et surtout la Palestine qui n'existe toujours pas. Et donc, Israël, démocratie doit pouvoir se défendre. Israël, démocratie, c'est quoi ce truc ? C'est le nouveau nom, Israël, démocratie ? Non, mais... Israël, démocratie, on rappelle. Ok, si tu veux, c'est démocrate, mais c'est l'extrême droite au pouvoir. Et tu as des gens qui sont encore plus à l'extrême droite que Netanyahou. Donc, voilà, il y a un moment donné, il faut peut-être se poser des questions. Notre objectif, c'est quoi ? Notre objectif, c'est... Ah oui, moi, j'ai bien envie de savoir c'est quoi ton objectif, parce que là, on est un peu perdus. Moi, j'ai quand même l'impression, ton objectif, c'est de défendre Israël coûte que coûte, quoi. La libération des otages. Deux, le cessez-le-feu. Attends, premièrement, la libération des otages, et après, le cessez-le-feu ? C'est-à-dire que là, tu es en train de nous dire que tant qu'il n'y a pas la libération des otages... Parce que, les gens, elle a dit, un, libération des otages, deux, cessez-le-feu. Donc, la condition au cessez-le-feu, c'est la libération des otages. Donc, en gros, tu es en train de nous dire, clairement, mais il faut le dire clairement. Après, c'est une position qui pourrait se défendre à la rigueur. Pourquoi pas ? Mais, clairement, tu es en train de nous dire que tant qu'il n'y a pas la libération des otages... Je rappelle que ça avait déjà été proposé, qu'il n'y avait plus eu de négociations autour de ça. Je rappelle aussi que Israël détient de manière administrative les détentions administratives qui sont, en fait, des otages. Parce que c'est sans procès, sans rien. C'est vraiment en dehors du droit, en dehors du droit international. Donc, détient des milliers de Palestiniens. Donc, on pourrait parler aussi des otages. Mais, bref. Donc, elle nous dit que tant que le Hamas ne libère pas les otages, Israël peut tuer des gens. Israël peut m******* une population. Voilà ce qu'elle est en train de nous dire. Voilà. Clairement, c'est ça. C'est... Voilà. Voilà où ils en sont. Tiens, regardez. Regardez le potion que j'ai fait. C'est une folie. C'est... Elle est présidente de l'Assemblée nationale. Elle est en train de justifier le m*******. Elle est en train de dire « Oui, bah... Ils n'ont pas libéré les otages, donc c*** des enfants. » C'est normal. C'est comme ça, la vie. Deux, le cessez-le-feu pour que nous puissions parvenir à une solution politique avec deux États, un État... Oui, mais donc, le cessez-le-feu, donc il faut arrêter de vendre des armes à Israël. Ça peut encourager à le cessez-le-feu. Eux, ils voudraient juste que... En fait, eux, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent en même temps que Israël a***** les Palestiniens, mais en même temps, ils disent « Ouais, mais Israël, faites le cessez-le-feu quand même. » Voilà. On vous encourage à faire le cessez-le-feu. Après, vous faites comme vous voulez, mais nous, en tout cas, on est... Voilà. Nous, on est pour la paix. On laisse faire Israël. On le laisse complètement faire et juste cesser le feu. C'est comme s'il y a quelqu'un de faire peut-être attention. Voilà. Après, les gens, laissez-le. Il a le droit de le faire. Il a le droit de le défoncer, mais bon, peut-être que tu devrais y aller un petit peu mollo, Jean-Claude. Tu ne penses pas ? Il a quand même 8 ans, le gars. Là, tu es en train de le défoncer. Hop ! Tu as le droit ! Tu as le droit ! Tiens, tu veux des nouvelles chaussures ? Elles ont des crampons en plus, celles-là. Non, mais vas-y. Tu as le droit de te défendre. Il faut que tu puisses te défendre, mais voilà. Je te conseille de faire un petit peu gaffe. Voilà exactement la position de l'Occident avec Israël. C'est une folie. Et de sécuriser les relations dans la région, il ne vous aura pas échappé. En fait, peut-être faire en sorte qu'on n'arrête pas de... On critique Israël quand Israël viole le droit international. Je ne sais pas. Moi, je pense que ce serait une bonne solution pour sécuriser la région. Faire en sorte que tout le monde respecte le droit international. Ce n'est même pas révolutionnaire ce que je suis en train de dire. Et même, il y aura 150 critiques à faire sur le droit international. Comment ça protège les puissances réalistes ? Mais je pense que ce sera un bon début. On a échappé que ces jours derniers, l'Iran a fait une attaque absolument considérable. Une attaque absolument considérable. Mais est-ce que tu es consciente du nombre d'attaques d'Israël ? C'est quoi ? Pourquoi les journalistes... En fait, là, tu as un journaliste honnête. Si on était dans un pays démocratique avec un vrai travail journalistique, il y a le journaliste qui lui dit mais d'accord, l'attaque de l'Iran est considérable. Mais Israël, il fait des attaques encore plus considérables. Il fait des attaques encore plus meurtrières. Il fait des attaques encore plus puissantes. Vous avez vu le nombre de morts au Liban ? Vous avez vu le nombre de morts en Cisjordanie ? Vous avez vu le nombre de morts à Gaza ? Pourquoi, là, ça ne vous pose pas de problème ? Là, ça va, ces attaques ? Est-ce que la solution est aujourd'hui militaire ? Mais aujourd'hui, Israël se défend. On rappelle à Gaza, pour l'instant, dans les chiffres, le minimum, minimum, 50 000 morts côté Gaza, 1 400 morts côté israélien. Donc, en gros, un mort israélien pour 50 morts palestiniens. Et on nous dit encore, Israël se défend. C'est-à-dire que tu tues 50 fois plus de personnes que toi, tu as de morts dans ton camp. Eh bien, tu es encore dans la position défensive. Encore, hein ? Tu as rasé le territoire. Voilà, tu es dans une position défensive. Voilà. Surtout, ça fait un an d'attaques contre une attaque. Allez, on va dire deux attaques. Deux fois, l'Iran a largué des bombes. Et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes, vous savez qu'il y a beaucoup de spécialistes qui vous disent, mais en plus, l'Iran, déjà, a prévenu, comme la première fois. Et aussi, l'Iran fait tout pour... Pour l'instant, il se limite à envoyer un nombre de bombes limité qui fait en sorte de ne pas surcharger le dôme de fer. Donc, en gros, même l'Iran, il se faut des réponses. Ils sont en mode... On essaye de ne pas faire trop violent non plus et tout. Et eux, c'est incroyable et tout. Alors, mais Israël ? Israël, qu'est-ce que fait Israël ? C'est une folie ! Et l'Iran, les gens, ils se font... Les gens, ils l'Iran, ils se font humilier. Vraiment, ils se font humilier. Le nombre de morts civiles est abominable. Et ils nous effraient tous. Oui, non, mais c'est très bien, les belles paroles. C'est très bien, mais si le nombre de morts civiles est abominable... En fait, il y a un truc. On est d'accord qu'Israël est en train de massacrer des civils. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions ? Voilà, simple question. Toutes les démocraties du monde appellent à un règlement de ce conflit. Mais les sanctions avec la Russie, vous ne faites pas qu'à... Je veux dire, on est d'accord qu'en Russie, on n'a pas juste dit... Ah, c'est horrible, la Russie tue des civils. Ils font un règlement pacifique du conflit. Je veux dire, avec la Russie, on a mis des sanctions contre la Russie. Et en plus, on a armé l'Ukraine. Et on continue à armer l'Ukraine. Et en plus, on prend des sanctions qui nous desservent économiquement, qui nous foutent dans la merde économiquement. Pourquoi il n'y a pas ça avec l'Israël s'il tue des victimes ? S'il tue des innocents ? Je ne comprends pas. Tout le monde fait le maximum d'efforts pour qu'il... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas de sanctions. C'est quoi le maximum d'efforts ? Pourquoi il n'y a pas de sanctions économiques ? Je veux dire, juste arrêter de vendre des armes pour... T'es en mode, non, c'est trop. Donc, il n'y a pas de maximum d'efforts. Enfin, un cessez-le-feu. Moi, là, il faudrait... C'est quoi les efforts que tu as fait pour le cessez-le-feu ? Vas-y, dis-moi. On va dire, concrètement, c'est quoi le maximum d'efforts qui a été fait pour convaincre, pour faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu ? Force est de constater qu'aujourd'hui, le refus du cessez-le-feu, il vient du ramasse. Non, mais cette blague. Non, mais cette blague. Vous savez qu'il y a une info qui est sortie. Et apparemment, Hassan Nasrallah, il y a un mois, était favorable à un cessez-le-feu avec Israël. Vous savez ça ? Il faudra que je retrouve l'info. Je ne sais pas si quelqu'un peut me retrouver l'info. Et que Hassan Nasrallah était OK, favorable à un cessez-le-feu. Et que, bah, Israël l'a éliminé. Et que, pareil, le chef politique du Hamas, c'était lui qui négociait aussi pour le cessez-le-feu. Et bah, ils l'ont éliminé. Voilà. Et on veut nous faire croire, encore une fois, qu'en fait, Israël veut le cessez-le-feu. Alors, je ne sais pas, première nouvelle. On ne sait pas pourquoi ils ne le font pas. Mais qu'en fait, non, non, c'est les autres qui ne le veulent pas. Ah bah tiens, merci pour l'article. Nasrallah avait accepté un cessez-le-feu de 21 jours peu avant d'être tué, relève Abdallah Abu Habib. Voilà, voilà. Mais apparemment, tous les efforts sont faits pour le cessez-le-feu. Et c'est les autres qui ne veulent pas un cessez-le-feu. Et ouais, Israël, plus grande démocratie, tout ça, voilà. Il vient de ces terroristes qui refusent de libérer... Les terroristes ? Pourquoi ce n'est pas Israël les terroristes ? Ouais, mais je rêve, je rêve les gens, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'un jour d'être en phase 2. En phase 2 et qu'en fait, on leur pose les bonnes questions. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on ne leur pose pas les bonnes questions. C'est une dinguerie que chaque fois, on devrait s'arrêter sur chaque terme. Pourquoi là, vous parlez de terrorisme ? Pourquoi, la simple question, pourquoi on ne parle pas de terrorisme avec Israël ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la différence profonde ? Et croyez bien que ça ne fait plaisir à personne. Oui. Il ne faut pas désarmer Israël dans ces circonstances-là. Il ne faut pas désarmer Israël dans une circonstance où Israël est en train de massacrer des populations entières. Elle nous a dit ça. Ce n'est pas le moment, alors qu'Israël est en train de tuer des centaines de milliers de personnes, de désarmer Israël quand même. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas, en même temps, faire le maximum d'efforts pour épargner les populations civiles. Mais c'est quoi le maximum d'efforts ? Concrètement, c'est quoi le maximum d'efforts à faire pour épargner les civils ? On a 60%, 75% de morts civiles. Et encore, moi, je vous dis que c'est beaucoup plus, le pourcentage de morts civiles. Mais c'est quoi les efforts à faire ? Dis-nous concrètement. Pour faire en sorte que l'aide humanitaire arrive à Gaza et pour faire en sorte que nous... Oui, j'avais oublié que l'aide humanitaire n'est toujours pas là. Oui, j'ai oublié, même ça. Oh là 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 là. Nous arrivions à une solution politique, raisonnable. Mais alors, moi, je n'ai jamais compris le tropisme qu'on pouvait... Attendez, elle n'a pas répondu. Elle t'a posé une question. Elle a posé la question, est-ce que c'est ce que fait Benjamin Netanyahou ? Elle n'a pas répondu. En fait, il fallait dire non. La réponse, c'est non. Le tropisme qu'on pouvait avoir à mon égard en disant que je soutenais la politique menée par Benjamin Netanyahou... Donc, réponds non. Pourquoi t'esquives la question ? Réponds non. Je ne l'ai jamais fait. Moi, je soutiens simplement le fait que... Elle n'a pas répondu à la question. Elle n'a pas du tout répondu à la question. Elle n'a pas su dire non. La politique de Benjamin Netanyahou, elle concerne effectivement les Israéliens. Il a été élu régulièrement. C'est aux Israéliens de... Elle n'est même pas capable de critiquer ça. Elle n'est même pas capable de dire que non, Netanyahou ne fait pas le maximum d'efforts. Elle est juste en train de dire que c'est les Israéliens de décider. Oui, bon, après, si tu vas par là... Là, si tu es en train de dire que c'est démocratie, les Israéliens ont voté pour Netanyahou, c'est aux Israéliens de décider. Même dans le cas où Netanyahou est en train de commettre un g... C'est-à-dire que là, Netanyahou est en train de tuer des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à Gaza. Il est en train de coloniser la Cisjordanie et en train d'envahir le Liban. Donc, Netanyahou est en train de commettre des crimes de guerre. Et tu dis, ouais, mais bon, j'ai rien à dire, c'est les Israéliens de décider. Bah, pourquoi ça n'a pas été le même cas avec la Palestine ? Pourquoi quand les Palestiniens, ils ont décidé de choisir le Hamas pour lutter contre la colonisation ? Là, on a dit non, 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 trop, c'est trop, blocus, tout ça, tout ça. Alors, vous allez dire, ouais, mais parce que le Hamas, c'est des terroristes. Ok, mais Netanyahou, il est en train de commettre un génocide. Donc, il y a un moment donné, apparemment, la volonté populaire, on peut l'outrepasser et dire non, là, c'est trop. Et mettre des sanctions économiques. Donc, s'il y a eu des sanctions à l'égard des Palestiniens qui ont choisi le Hamas et que pour vous, c'était trop parce que c'était des terroristes, Alors, pourquoi, dans le cas d'Israël, avec un gars qui fait ***, on ne pourrait pas avoir les mêmes sanctions ? Et à un moment donné, il veut dire, si on élu des *** qui commettent ***, on peut dire, bah non, bah non, on refuse. Parce que vous n'auriez aucun mal à le faire quand c'est le cas de l'Iran ou quand c'est le cas du Liban. Non, ce n'est pas Zahiel Brun-Pivet, présidente de l'Assemblée Nationale de la France. Mais t'es allé en Israël, arrête de nous faire genre, non, c'est pas à nous de dire, t'es allé en Israël et tout. Et oui, elle a parlé de soutien inconditionnel à Israël. Mon rôle aujourd'hui, il est de simplement dire ce que je crois profondément, et il est aussi de soutenir notre pays par rapport à, et on en parlera peut-être, aux attaques antisémites qui... ... ont explosé depuis ce conflit, et de rappeler que... Vous êtes au courant de qui c'est qu'il y a comme ministre de l'Intérieur ? Vous êtes au courant, vous êtes en train de nous mettre un fasciste comme ministre de l'Intérieur, qui est prêt à outrepasser l'État de droit, et qui veut en fait expulser tous les immigrés. Donc vous avez mis un ministre de l'Intérieur totalement raciste, et vous voulez nous faire des leçons sur le racisme. Genre, vous, ça vous intéresse le racisme ? Parce que pour moi l'antisémitisme est un racisme. Ça vous intéresse ? Dans notre République, nous ne devons pas importer ce conflit, nous ne devons pas lui faire des amalgames. Ni dans notre République, ni dans notre Assemblée, bien évidemment. Nous ne devons pas importer le conflit, Dixit, celle qui est allée en Israël. Mais tu te fous de la gueule de qui ? T'es allée en Israël, t'es allée soutenir de manière inconditionnelle l'État d'Israël. Netanyahou aux attaques du Hamas a néanmoins été extrêmement ferme. Ma question est très simple. Est-ce que vous pensez qu'il a violé le droit international ? La question est claire. Les journalistes ne sont pas trop, trop, trop mal quand on voit l'habitude des journalistes. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il a violé le droit international ? Ce sera peut-être... La réponse est oui. En fait, il n'y a même pas à réfléchir. En fait, je veux dire, il n'y a pas de... Ce n'est pas un truc de question de point de vue. La réponse est oui. Oui, il a violé le droit international. Tout le monde le sait qu'il a violé le droit international. Oui, c'est un fait objectif. Non mais... Tu sais, c'est comme aussi, il y a Antoven qui a fait... On lui a demandé s'il y avait un génocide. En gros, lui, il n'est pas d'accord avec le terme génocide. Antoven, il dit... Alors déjà, l'argument de con, le premier argument de con de Antoven, c'est... Alors, on parlerait de génocide dans une population qui est en train d'augmenter. Mais ça, c'est l'argument des droits tard. Et en fait, ils nous prennent les statistiques depuis 20 ans en Palestine en disant... Vous avez vu, la population augmente en Palestine. Sauf qu'on ne parle pas de génocide depuis 20 ans. On parle de génocide depuis le 7 octobre. Ok ? On parle de génocide depuis exactement le 8 octobre. Quand Israël a commencé les attaques. Mais, en fait, tu regardes la population à Gaza depuis le 8 octobre. Je ne crois pas qu'elle a augmenté, Raphaël. Donc, ton argument de la population augmente, c'est faux. À Gaza, elle n'a pas augmenté. Il ne me semblerait pas. Au contraire, elle n'a plus tout continu de chute. Et le deuxième, c'est... Ouais, c'est un tribunal de décider s'il y a un génocide et tout. En gros, en mode... Là, on ne peut pas décider si c'est un génocide. Et donc, en lui, en 43... On lui poserait la question en 43. Il serait en mode... On lui demanderait... Est-ce que vous pensez qu'il y a un génocide des Juifs ? Il serait là en mode... Mais on ne peut pas dire... On ne sait pas... Il faudrait qu'il y ait un tribunal qui décide. Ça prend du temps de savoir, de stipuler si on peut parler de génocide ou pas. Le problème de génocide, c'est que c'est une qualification post-mortem. Ben oui ! Mais en fait, soit tu utilises le terme que quand il y a les institutions officielles qui ont décidé... Il y a un tribunal qui a décidé de qualifier ça de génocide. Et je rappelle que ça aussi, les gens... C'est aussi des questions de rapports de force. Et donc, la définition de génocide, elle a été le lieu de lutte politique. Et notamment, les États-Unis qui ont fait en sorte que le natif américain n'entre pas dans le truc de génocide. Il faut le savoir, ça. Le truc de génocide, il y a... Les États-Unis ont tout fait pour que les natifs américains ne soient pas compris dans la définition du génocide. Donc, l'enjeu... La définition officielle du génocide qui serait rendue par un tribunal, ça a été le résultat d'un rapport de force et du fait que les puissances impériales ont tout fait pour s'en sortir un petit peu vainqueurs et qu'on ne dise pas... Ben, vous aussi, vous avez commis un génocide. Et deuxième, je veux dire, tu peux décider de ne pas te stopper, de limiter à cette définition politique institutionnelle et dire, mais attendez, moi, je suis dans une autre définition politique, plus militante, et dire qu'on peut qualifier un acte de génocidaire en direct et en voyant ce qui se passe actuellement en Israël et en voyant les logiques... Déjà, l'ampleur du massacre et les logiques d'Israël là-dedans. Vous voyez ? Il ne faut pas s'arrêter sur le truc simplement... C'est ça, la définition. Parce que cette définition, ce n'est pas une définition universelle, objective à 100%. C'est aussi une définition qui est issue des rapports de force et d'un certain contexte géopolitique. Ce n'est pas un génocide, c'est un génocide en cours, en plus. Bref. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un règlement de ce conflit. Moi, je dirais, par exemple, à Yael Brunpivet. Oui, effectivement. On pourrait être 100% institutionnel et on pourrait dire, oui, c'est aux institutions de décider s'il y a eu le viol du droit international et tout. Il faudrait lui rappeler que c'était la Cour de justice internationale, non ? Le chef, le gars qui avait décidé de mener une enquête sur Israël et que celui-ci a été menacé par Israël. Il y a eu des menaces de mort, du Mossad et tout. Il y a eu des pressions. Voilà. Il faudrait peut-être le rappeler ça. Il faudrait peut-être le rappeler. Je ne sais plus le nom, si vous avez le nom du gars qui veut faire... CPI, voilà, merci, CPI. Le CPI, le président qui voulait mener une enquête contre Israël et qui a été menacé, qui a été mis sous pression. Voilà, c'est-à-dire que même si on veut un truc institutionnel, Israël met la pression. Karim Khan, merci beaucoup, Karim Khan. Et aussi, prenons les instances internationales, qui est persona non grata en Israël ? Antonio Guitares, le secrétaire général de l'ONU. Quand même, il n'y a rien de plus respectable, normalement, qu'on est un démocrate que l'ONU. il a été déclaré persona non grata en Israël. Donc, il y a bien un moment où on peut dire, bon, oui, effectivement, le droit international, Israël s'en tamponne. Il me semble qu'on pourrait légitimement dire ça, vu ce que fait Israël en ce moment. C'est pour ça que le CPI ne se prononce toujours pas sur les mandats d'arrêt. Bah oui, la pression d'Israël, bah oui. Vous savez, on est dans une situation extrêmement complexe. Il faut absolument que nous arrivions à cette... Mais cette langue de bois pathétique, mais t'es mauvaise en langue de bois, Yael. C'est catastrophique. Et comment t'arrives à te regarder dans un miroir, là ? Piratage, séduction et menace. Comment le Mossad aurait fait pression sur la CPI ? Les communications d'employés de la CPI ont été interceptées par Israël, dont celle de Karim Khan, selon une enquête notamment par le Guardian. Ah bah dis donc ! Ah bah oui, on peut compter sur les institutions. Merci à la plus grande démocratie. Israël, démocratie. C'est comme ça qu'elle nous a dit, El Bonne Pivin. Israël, démocratie. Ouais, 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 ouais. Vous dites croire à une solution diplomatique. Mais comment fait-on si le Premier ministre israélien n'écoute pas ses alliés ? Il faut, je crois, exercer... Sanctions, en fait. C'est ça qu'on attend de toi. Des sanctions. Il faut sanctionner. Et à un moment donné, si t'écoutes pas, tu mets des sanctions. C'est toute la pression possible. Mais comment ? Quelle pression possible, la p*** de toi ? Quelle pression ? C'est quoi la pression que tu leur mets ? Dis-moi, dis-nous. On veut savoir au-delà des mots, concrètement. Est-ce que ça passe par la reconnaissance de l'État de Palestine, par exemple, il y a El Brun Pivet. Emmanuel Macron y a ouvert la porte à la tribune de l'ONU. Ah, 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 ah. Juste ça, juste dire, bon, on reconnaît l'État de Palestine. Ce qui devrait, normalement, être fait depuis longtemps. Diplomatique. Alors, je ne sais pas. Ça veut dire non. Oui, oui, ça veut dire non. Ça veut dire non. Moi, j'entends sur cette reconnaissance de l'État palestinien, et nous le souhaitons tous. Non, mais j'entends que des gens souhaitent la reconnaissance de l'État de Palestine. Et dans l'absolu, on voudrait tous que l'État, ce beau et ce bel État de Palestine, avec ce beau peuple palestinien pris en otage par le Hamas, on voudrait tous que dans l'absolu, il existe. Mais j'ai l'impression que, vu le terrorisme islamique rigoriste du Hamas, allié du Hezbollah et de l'Iran de Daesh, ça me semble compliqué en ce moment. Et Israël a le droit de se défendre pour son existence, sans oublier la montée virulente de l'antisémitisme un peu partout dans le monde, en raison de l'islamisme ambiant et des immigrés. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Ça va ? Je maîtrise l'exercice ? J'ai oublié de dire d'Israël démocratie ? Ah merde, merde, merde. Ou ce qu'il y ait demain un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël ? Ah, on peut arriver de ça, il n'y a pas de souci, on peut arriver de la paix dans le monde aussi, mais bon, ce n'est pas le cas là. Moi, ce que je veux, c'est un règlement, et c'est peut-être naïf, mais c'est un règlement global. Il ne s'agit pas aujourd'hui de donner raison à des actions terroristes pour obtenir... On parle d'Israël, là, on est d'accord. Il faut avoir cet objectif en ligne de mire qui doit être notre objectif à tous. Elle en parle, les gens, la création de l'État de la Palestine, dites-vous qu'elle en parle comme nous, on en parle de l'objectif de la destruction du capitalisme. C'est-à-dire que pour elle, c'est le même horizon. Oui, il y a le même trajet. C'est-à-dire que nous, quand on parle de l'horizon, de l'objectif infini de la destruction du capitalisme, on sait que ce n'est pas demain la veille. OK ? Eh bien, elle, elle est pareille pour la Palestine. Oui, bon, tu sais, tu l'envoies, voilà, allez. Un jour, il y aura peut-être la reconnaissance de l'État de Palestine. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a un député centriste qui, de manière symbolique, veut la création d'un groupe d'amitié France-Palestine. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, ça sera débattu en bureau de l'Assemblée nationale, je... Comment tu ne peux pas être favorable à ça ? Je ne comprends pas. Nous avions écarté la création d'un tel groupe pendant la précédente mandature. Je n'avais même pas. Je n'avais même pas. Et vous, vous dites oui, pourquoi pas, non ? Pourquoi pas, si... Moi, je ne suis pas... Non, mais tout le monde peut dire pourquoi pas. Moi, j'y arrive facilement... Pourquoi pas ? Ils ont la droit de se défendre ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça engage en... Oui, oui, pourquoi pas, oui, oui. Demain, Wissam, on va faire 30 km, on va courir. Pourquoi pas ? Là, c'est un peu notre Inch'Allah. Vous savez, je ne suis pas dogmatique, jamais. Et donc, je regarde les choses, je regarde les situations. Et donc, je n'y suis pas fermée par principe, mais... Quand même, elle pense être courageuse en disant « Je ne suis pas fermée par principe à une création d'un groupe amitié France-Palestine ». Vous vous rendez compte, le niveau, elle est en mode « Regardez, je ne suis pas une folle, je ne suis quand même pas une rigoriste et fermée dans mes positions ». Je ne suis pas totalement fermée à l'hypothèse d'une amitié, d'un groupe d'amitié au sein de l'Assemblée nationale entre la France et la Palestine. Je ne suis pas dogmatique. « Le maximum d'efforts pour libérer les deux otages restants. » Ça parle des deux Français en otage en boucle, mais jamais des 2000 Français, des 20 000 Français bloqués au Liban. C'est vrai ! C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça ! Mais il n'y a pas eu déjà des Français qui sont morts, là, dans les bombardements ? Et bizarrement, on s'en fout un petit peu, non ? Mais c'est vrai que oui, on n'en parle pas. Oui, il y a deux morts Français. Waouh ! J'avais oublié, mais vraiment, l'hypocrisie. L'hypocrisie totale. Mais c'est une folie, hein ? Oui, les gens, c'est pour ça que parfois, je suis blasé. Tu veux dire quoi de plus ? On voit, tu sais, on voit ouvertement l'hypocrisie. On voit qu'Israël peut se permettre tout. Qu'il y a un deux poids, deux mesures. Que, voilà, c'est des conneries, là, leur humanisme et tout. T'es en mode, vous me dégoûtez, quoi, tout simplement. C'est la dernière chose à dire. Vous me dégoûtez, vous me donnez envie de vomir. Voilà. Bref. Les gens, on va passer à autre chose parce que sinon, je vais dégueuler, là. Et c'est pas le moment de dégueuler, là. Du coup, minute de silence demain pour le Liban ou Gaza ? Bah, juste la tour Eiffel qui n'a jamais été allumée aux couleurs de la Palestine. Juste ça, les gens. Juste ça. Il y a un massacre. On sait que tous qu'il y a des civils qui sont massacrés, il n'y a pas eu de tour Eiffel aux couleurs de la Palestine. C'est tout. Voilà le deux poids, deux mesures. Bref. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501